Au numéro 6, nous avons une hypothèque, 360 000 dollars, 20% à compte, donc c'est 80% de la valeur, qui deviant la valeur restante, 288 000, 25, 1 et les T, et R est 0,048, mensuel composé signifie que M est égal à 12. Maintenant, I est égal à R sur M. Maintenant, I est égal à R sur M. N est égal à MT. Et on met tout ça dans la valeur actuelle. Vous les remplacez dans la formule de RENT. Utilisez la calculatrice pour connaître votre paiement, qui s'est fait mensuellement. Il y a plusieurs façons de l'aborde. Utilisez comme vous le souhaitez, mais c'est l'une des non plus façons de calcul. On montre toutes les étapes. EPMT serait le PV divisé par la valeur à droite. Il s'avérerait être environ 1,650,43 $. Maintenant, dans la partie B. Quel serait le solde approximatif après le 96e paiement? Les soldes de prêt et l'impayé, qui est le PV. Mais c'est sûr que les factures qui changent ici et dans les nombres des paiements en N. Donc, c'est déjà le 96e paiement. Mais puisque nos 10 ans après, alors cela signifie que le reste serait 360. Ce résultat est pour T égale à 30 ans. Mais ici, c'est à 25 ans. Donc, ce serait une soustraction des 300 paiements. Donc, on terminerait par N égale 300 moins 96, qui est 204. Maintenant, nous appliquons à nouveau les formules PV, à nouveau les formules PV, mais avec N égale 204. Et c'est ça, les soldes impayés. Après 96 paiements, on prend dans la même valeur de PMT dans la partie A. 1650, puis utilise la calculatrice et tu obtiendrais les soldes impayés à 229 856,52 $. Abonnez-vous, partagez et aimez ma chaîne pour m'aider à doubler ma vidéo de mathématiques de l'anglais vers le français et d'autres langues. Merci. 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 Merci.